Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego Bric Actu hashtag 91, vidéo dans laquelle on couvre l'actualité chaude et brûlante de la brique danoise par le biais d'une revue de presse de l'internet. Au menu de cette Bric Actu 91 aujourd'hui, on va parler des premières images révélées accidentellement, c'est Balot Madame Chambier, du prochain set UCS de 2020, à savoir la cantina de Mossesley. On va parler en même temps du Club House des Elfes, le prochain set creator expert de Noël qui va sortir très bientôt, qui a été embarqué avec le bébé et l'eau du bain en même temps. Lego ne se suffit plus de nous faire du Ikea, maintenant on va avoir du Levis, on va avoir du Adidas, on en parle aujourd'hui. On va parler très brièvement également des nouveautés de début septembre 2020 et de William hashtag Godbricks en slip moulant pour le Batman Day. Bref, une brique actu extrêmement chargée, on y va. Wow, mais quel programme cette brique actu ! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Bon, alors on va commencer par ce qui vous intéresse le plus, à savoir les images de la cantina. Si vous n'êtes pas à couper de toute réalité, d'Instagram ou des réseaux sociaux, des groupes Facebook, tout ça, vous avez déjà vu les images, vous avez déjà vu ce que je vais vous montrer. Il n'y a pas de souci, mais on va regarder quand même ensemble. A noter que c'est une petite bourre de Lego coréducide. Voilà, ils ont fait un petit post Facebook avec les images de tout ça. Moi, je pense, je dis ça, je dis rien, que le community manager, il a du misclic. Du coup, voyons ce que Godbricks a compilé pour nous, parce que moi, effectivement, je bossais aujourd'hui, c'est pour ça que la vidéo sort tard, mais William, lui, a pu bosser, puisqu'il s'occupe vraiment beaucoup de son blog. Donc on a ici une première image du packaging de la cantina, qui a l'air d'être juste tout bonnement monstrueuse. On a vraiment un bon gros bâtiment. D'ailleurs, visiblement, on en aurait même deux. La cantina en elle-même, et puis un petit bout de bâtiment annexe et des petites constructions extérieures. Donc ça, c'est vraiment sympa. Une tétrachée de figurines. Et ici, on va le voir après, c'est la photo du Clubhouse des Elfes. William nous dit, en termes de prix, enfin, tout ce qui a pu fuiter en exploitant les données de la boîte, un prix de l'ordre de 350 balles, une ribambelle de pièces, puisqu'on en aurait quasiment 3200, et quasiment une vingtaine de figurines. William s'est fait chier à tout éplucher, parce que ça, c'est pas sur les boîtes, c'est pas dans les leaks. Donc il a cherché tous les personnages qui iraient avec. Autant dire qu'il y en a une tétrachée. Je ne vous montrerai pas de compte, mais à savoir aussi que visiblement, il y a des photos d'un kit de presse. Voilà, c'est des photos Lifetime de Lego, qu'on fuitait aussi sur Instagram. Donc là, je ne vous montrerai pas les trucs, mais visiblement, quand vous traînez un peu sur Insta, vous devriez trouver des choses. Mais vu que ce n'est pas très cathodique, je m'astiendrai. Si vous êtes un tout petit peu curieux, oui, j'ai fourché, vous trouverez ça sur les réseaux sociaux sans trop de difficultés. L'autre set qui a été balancé avec l'eau du bain, finalement, c'est le set de Noël. Voilà, donc ça, c'est franchement très, très classe. On voit qu'il monte en gamme quand même. Là, on est clairement badgé 18+, on est dans la gamme remplaçante de la gamme Créateur Expert. C'est beau, c'est le packaging adulte, le fond, c'est sobre, c'est bien mis en scène et la construction avec la toiture a l'air vraiment très, très belle. Bref, un must-have pour tous les fans de l'ambiance hivernale. Lego, ici, semble nous gâter cette année avec cette Clubhouse des Elfes, en mode un petit peu le Hobbit. Franchement, j'aime beaucoup. Et pour vous montrer à quel point Lego a merdé pour le coup, enfin, Lego Corée du Sud, voilà, c'est les photos, les choses qui ont été postées sur le... Bon, c'est retiré depuis, mais ça a été posté sur le Facebook de Coréens, Coréens du Sud, avec en plus les dates de release, tout ça, tout ça. Donc, clairement, logiquement, on devrait avoir quelque chose autour du 16 septembre pour la Cantina et dû de fin septembre, cette fois-ci, pour du coup, la Maison des Elfes, à noter qu'il y aurait peut-être des mises en vente anticipées pour les membres du programme VIP. Alors, désolé à tous ceux qui pensaient voir d'une part une Imperial Shuttle de Dark Vador pour le 7 UCS, ça avait vachement tourné comme rumeur. Finalement, comme quoi, des fois, il ne faut pas trop croire ce qu'on écoute. Et d'autre part, pour ceux qui se sont tombés à la canonnière, la canonnière, je vous rappelle que c'est un 7 UCS qui va sortir étant issu d'un vote. Donc, ça a été voté. Ça sera la canonnière, il n'y a pas de souci. Mais on ne sait juste pas quand Lego va nous la sortir. Bon, maintenant, un minima, ça sera 2021. Petite vidéo qu'on découvre sur les différents réseaux sociaux de Lego avec une belle boîte à ZX. C'est le modèle de shoes avec ce teaser pour une future paire de sneakers à ZX chez Adadas. Franchement, les fans de chaussures devraient être assez contents. Donc, on retrouve cette petite vidéo sur le Facebook de mémoire, l'Insta et le Twitter de Lego. Comme quoi, je vous invite à suivre leurs réseaux sociaux. Ils seront plus rapides que moi. Et merci William qui, sur son article, n'hésitez pas à aller le voir sur son blog, a mis un peu d'historique. Alors, grosso modo, moi, je n'y connais rien, mais en 2008, Adadas avait sorti une série à ZX qui fait un retour cette année, donc quand même 12 ans plus tard, avec visiblement 26 versions différentes allant de la lettre A à la lettre Z qui, à chaque fois, seront le fruit d'une collaboration avec une marque internationale. Quand on regarde un petit peu, alors, le I pour Irak, d'accord, pourquoi pas, il faudrait voir en découvrant ce qu'il y a derrière. Le J pour Juventus. Donc là, on est d'accord que le partenariat là, en mode football, est assez évident. Le A pour Atmos. Je les trouve vraiment très jolis. Et à chaque fois, vous voyez, il y a un gros teasing en fonction des lettres. Par exemple, le N, ce sera National Park Foundation. On voit tout un tas de choses. Des choses qui sont révélées d'autre part. Le L n'est pas encore révélé, mais le L, on sait désormais que c'est le L pour Lego. Alors, là, on est toujours sur le Twitter de Lego avec cette fois-ci la petite vidéo autour du teasing de Levis. Voilà, donc, on voit en fait des briques de Dots qui sont en train de rouler gentiment. Alors, bien évidemment, on peut se demander est-ce qu'il y a des fringues ou est-ce que c'est uniquement du petit sachet de Dots ? Ben, écoutez, on va voir ça tout de suite. Le site Promobrix a déjà balancé des choses donc visiblement et Levis aussi. D'ailleurs, Levis aussi. Donc, on regarde, il va y avoir une veste en jean, il va y avoir une casquette, une banane, un bonnet. Alors, moi, je vous avoue que le bonnet est ce qui me hype le plus. Alors, visiblement, la veste serait quand même à 120 balles, la casquette 30 balles, la banane 40. Bref, Lego et surtout les terrains et aussi, si vous allez plus bas, vous allez voir, un petit sachet de Dots. Voilà, bon, rien qui casse, trop de pattes à un canard. Il n'y a pas de souci. Bon, je vous avoue que je ne suis pas over-hypé de cette gamme de fringues. j'aurais préféré des t-shirts stylés, des choses avec des gros motifs badass qui envoient du pâté. Là, mis à part le bonnet, je pense que je passerai mon chemin. Pour ce qui est des nouveautés qui sont sortis le 1er septembre 2020, on a du Star Wars, on a le fameux Diagon Hallé, Harry Potter, on a le gros set Lego City et tout un tas d'autres joyeusetés. On regarde vite fait, Lego, non, pas Lego, William a fait un petit peu le tour du merdier. Donc, le Diagon Hallé, une collection de mini figurines série 2 dans la gamme Harry Potter et comme vous le voyez, c'est sur le shop. Il faudra vraiment que je me la fasse, celle-ci. Le calendrier de l'avant Harry Potter, on a également le calendrier de l'avant Star Wars, le fameux rasoir crest, ça fait penser à la marque de machin crest de Lidl, je crois, et rasoir gilet, mon gars, le rasoir crest du Mandalorian, du City, du City, du Lego Disney et du Lego Friends en veux-tu, en voilà. N'oublions pas que logiquement, il doit y avoir l'offre autour de la Brickhead Harry et Buck pour ceux qui achèteront entre autres du Harry Potter pour un montant je crois de 120 euros ou quelque chose comme ça. L'autre news, l'autre news vite fait, on pourra en faire une vidéo dédiée mais on ne va pas pinailler non plus, on n'a pas que ça à foutre, pas le temps de niaiser. Globalement, croissance à deux chiffres pour le premier semestre 2020 de Lego. Donc, les revenus, ça doit être le chiffre d'affaires, certainement pas le bénéfice. 7% de revenus en plus, 14% d'augmentation des ventes, le bénéfice opérationnel 11%. Alors là, il faudrait vérifier parce qu'Operational Profit, la traduction, il ne faudrait pas se tromper. Par contre, Market Share grew in major markets, ça serait les parts de marché. Donc là, ça veut dire que Lego grignote un peu plus du gâteau, du business, du jouet et ça pour nous, c'est plutôt une bonne chose. William balance aussi un bout des tableaux du bilan financier parce que moi, je peux le récupérer complet mais c'est un truc qui est monstrueux donc si on le regardait, franchement, il y aurait de quoi s'amuser. Alors ça, il y a quand même quelques petites infographies qui nous donnent des infos sympas. Alors, dans l'innovation, il y a bien sûr le Lego Super Mario, 9 millions d'users en Lego Life, il faudrait que j'aille voir Lego Life, 2 millions de téléchargements des instructions digitales sur le site Lego Astro Notice, Lego Monkey Kid qui débarque, donc ça, c'est un petit peu les nouveautés et l'innovation chez Lego, Innovating Retail, donc ça, c'est les points de vente, donc 100 millions de visiteurs sur le site Lego, donc là, ça dit, grosso merdo, le double des visiteurs par rapport à l'année précédente, c'est ouf, 46 nouveaux stores ouverts, 46 nouveaux stores ouverts, alors là, il faudrait voir si c'est un semestre ou une année, un gros gros flagship, un gros gros flagship, donc c'est une boutique énormissime en Chine à Hangzhou, et du coup, 120 boutiques ouvertes en 2020, dont 80 en Chine, donc c'est peut-être 46 au premier semestre, alors les et ça, c'est ça qui nous intéresse, les thèmes qui marchent à mort, donc Lego Technique, Speech Champion, Classic, Star Wars, Harry Potter, Disney, alors Star Wars, Harry Potter, c'est évidemment, évidemment, des grandes constantes, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez lire tout le blabla que William a balancé, parce qu'il a décrypté plus que moi, parce que moi, je viens de le faire on the fly, en improvisant, vous avez téléchargeable à cette adresse le contenu complet du bilan financier pour les matheux. Alors William l'a traité comme ça, alors moi, c'est juste pour vous dire que j'ai déjà fait la review de cette BrickHeads Universal Monster 40 422, c'est déjà sur la chaîne, Lego me l'a envoyé, alors ce qui est juste à retenir, ce que dit William, ce qui peut être intéressant, c'est que si Lego continue dans cette lancée autour des Monsters Universal, des Universal Monsters, on pourrait éventuellement avoir droit, par exemple, à Dracula, la Momie, Loups-Garou, le Fantôme de l'Opéra, pour les 7, comme je vous l'avais dit, pour les 7, pour les films d'horreur qui étaient sortis dans les années 30-60 aux Etats-Unis, qui avaient été prolifiques à ce sujet-là. A noter également que la BrickHead s'appelle Frankenstein, mais comme me l'a fait très justement, je remarquais William, Frankenstein, ce n'est pas le nom de la créature. Frankenstein, c'est le docteur Frankenstein, Victor de son petit prénom, qui a créé la Bait. Dernière news, dernière news, logiquement, le 19 septembre 2020, on devrait voir William Hashtagot Bricks en slip très moulant, très près du corps, avec les tablettes de chocolat ultra dessinées telles le chevalier masqué, parce que c'est la journée de Batman, et typiquement, visiblement, il a été annoncé, il a été annoncé qu'il y aurait des partenariats avec l'Ego et qu'il y aurait du produit exclusif qui devrait être là pour fêter ça. On ne sait juste pas trop ce que c'est. William nous dit, puisque oui, si vous traînez sur les réseaux sociaux, il y a peut-être des photos d'un Batwing qui circule, un Batwing de toute beauté. Bien sûr, je ne vais pas vous partager ça, c'est du Dix, mais du coup, ce serait plutôt un bon moment pour que l'Ego nous annonce officiellement un Batwing, par exemple. Ça va être un Batwing un peu UCS, comme la Batmobile qui est derrière. Donc voilà, écoutez, sait-on jamais. Pour finir cette vidéo, un petit teasing d'une vidéo qu'il va falloir que je fasse, mais si jamais je ne la fais pas, on aura parlé. Et à l'heure actuelle, il y a quand même 33 projets, c'est marqué ici, qui sont en Achieved Support. Alors le Achieved Support, c'est on a atteint 10 000 bots. Pour vous rappeler, sur le premier semestre, pour la première phase de review, pardon, de 2020, il y avait déjà 26 projets. Il y avait déjà 26 projets. 26 projets, c'était déjà énorme. Et là, pour vous dire, la seconde phase de review n'est donc pas encore commencée pour Lego ID. Logiquement, on devrait avoir trois phases de review par an. Donc là, on a 26 sets qui, on va dire, de janvier à mai, quelque chose comme ça, ont atteint 10 000 votes. 26, donc ça en fait déjà beaucoup. On devrait avoir les résultats de cette phase de review à l'automne pour savoir qui des 26 est retenu. Et là, donc de mai, grosso merdo, jusqu'à, je ne sais pas, moins septembre-octobre, ça va être septembre, fin septembre, c'est ça, courant fin septembre. La phase va s'arrêter, seconde phase de review de 2020. Et là, ils sont déjà 33. Mais il y aura peut-être même plus. C'est insane. C'est complètement insane. Et je vous en parlerai, promis, mais le Naruto Ishiraku Ramen Shop, on va en parler parce que ça, c'est juste tip top. Bref, voilà la fin de cette bric-actu hashtag 91. Je finis de tourner le tournage à 20h15. Voilà, donc la vidéo ne va pas sortir tôt. Je suis désolé, ça va être 21h, un truc comme ça. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actu aujourd'hui. Logiquement, moi, je devrais recevoir des boîtes de choses qui vont nous intéresser. Bon, la Cantina a fuité. Je peux vous dire, je ferai une review de la Cantina. enfin, il va falloir que je sois trop en retard comme d'habitude, évidemment. Mais beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de contenu entre le monde C'est Lego, beaucoup de partenariats. Moi, j'avoue, ils se dispersent. Enfin, moi, je trouve qu'ils se dispersent. Ça fait beaucoup de choses entre Ikea, Levis et Adidas. Bon, alors, les fans de chaussures peut-être prendront la paire d'Adidas. On verra. Mais par contre, je trouve, Levis, on en discute. On en discute dans les commentaires de toutes ces news. Dites-moi un petit peu ce qui vous a le plus interloqué. Voilà, je vais peut-être faire un petit sondage. Je vais lancer un sondage là, clairement, en même temps que vous aurez la vidéo entre Ikea, Levis et par exemple, Adidas. Qu'est-ce qui vous hype le plus en termes de partenariat ? Ou alors, je vous mettrais peut-être même une question, est-ce que Lego en fait trop ? On verra. Mais bon, c'est intéressant. En tout cas, l'actualité est riche, très riche. Et on pourra constater que notre marque de briques danoises préférées est en bonne forme financièrement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt de s'arrêter de faire des briques actu. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez, on se retrouve dans les commentaires. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Et puis, on se retrouve très très vite pour une vidéo. Logiquement, ce week-end, j'essaie de vous monter ça ce soir aussi. Je vous fais une vidéo sur les faux sites, les faux sites de Lego, de vente de Lego qui font du scam. Donc des ventes à prix cassé, mais soit ça vous vende la chinoiserie, soit ça vous arnaque. Donc je vous fais une petite vidéo tuto prévention, débunking, ou débunkage. Voilà, c'est le terme que je cherchais en mode déficator. Ça arrive ce week-end. Donc voilà, plein de vidéos qui arrivent. Donc je vous fais des bisous. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un like si ce n'est pas déjà fait. Puis comme dans les commentaires, je viens de vous le dire. On se retrouve et je vous dis à très très vite pour des vidéos.